Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler ensemble de la nouvelle lune du 14 décembre, les tendances, j'ai tiré deux cartes aussi pour avoir un petit peu les grandes choses encore à travailler, et puis on parlera de l'influence que cette nouvelle lune va avoir du coup sur 2021. On voit ça tout de suite maintenant ! Bonjour à vous, ici Séverine, je suis naturopathe, magnétiseur et coach sur Toulouse. J'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous. Je voulais qu'on parle ensemble de cette nouvelle lune du 14 décembre. Alors, c'est une nouvelle lune qui est, on va dire, un petit peu moins importante que d'habitude. Pourquoi ? Parce que ça va être beaucoup plus dur de capter ces énergies de renouveau, tout simplement parce qu'on va avoir une éclipse totale de soleil en même temps. Donc forcément, ça ne va pas être simple pour la capter. Et du coup, je vais vous donner quelques petits tuyaux justement sur le sujet. Et le moment qui va être important, encore une fois, c'est le 21 décembre, donc jour, je capterai ce jour-là le nouveau soin qui sera en prolongement du soin précédent sur la glande pinéale pour monter vraiment les vibrations de votre corps, purifier l'eau de votre corps, décristalliser la glande pinéale et vraiment vous permettre de recevoir beaucoup mieux les informations de l'univers. Donc ça, le lien est toujours dans la description, vous pouvez toujours le faire. Et donc, le soin complémentaire sera capté le 21 décembre pour cette nouvelle énergie. Alors, bien évidemment, cette nouvelle lune, je prends mes notes pour ne rien oublier, elle aura lieu le 14 décembre à 17h18. Et donc, c'est une lune qui va être dans la fin Gémeaux. On entrera vraiment aussi avec des grosses influences de l'énergie du cancer. Donc c'est vraiment la famille, la maison, ce qu'il y a en vous. On est encore le signe du cancer, vraiment dans plus l'introspection familiale et votre introspection personnelle. Je ne vous cache pas que les deux cartes que j'ai tirées, la première carte, c'était l'ouverture du cœur. Donc, on nous demande vraiment, dans ce moment de décembre, de profiter des fêtes de fin d'année, du fait que vous allez voir vos familles, d'être vraiment dans le cœur. Un maximum dans le cœur, relâcher le cœur. Et l'autre carte qui est sortie, c'est j'apprends à communiquer mes besoins. Et c'est la carte force et courage. Donc, on va vraiment nous demander de rester fort, d'être courageux, même si ça vous paraît un peu difficile. Pourquoi ça va être difficile ? Parce qu'on a Saturne qui va là, entrer dans le verso, le 17 décembre. Donc, ça y est, on va vraiment y être. Et c'est vraiment la fin d'une ère. Donc, on vous... d'une ère... E-R-E. Vraiment la fin d'un moment, d'un cycle. On nous demande là, vraiment, de tourner la page. C'est la fin de la 3D, la déconstruction. Donc, normalement, on va commencer à avoir cette 3D qui s'effrite. C'est la fin du règne de l'argent. C'est la fin des mensonges. C'est la fin des manipulations. C'est le début de l'entrée dans une ère du verso collective, dans l'amour, dans la liberté et l'authenticité. Donc, on va justement vous demander de tomber les masques. Et en premier, pour ces fêtes de fin d'année, de les tomber en famille. Montrer qui vous êtes vraiment. Vous affirmer. Apprendre à dire non. C'est vraiment tout cela qui va faire que petit à petit, vous allez révéler votre être spirituel. Et d'un point de vue astrologique, j'ai beaucoup l'énergie du dragon. C'est-à-dire qu'on me dit beaucoup que l'énergie du dragon va se révéler. Et encore une fois, le dragon, il est extrêmement puissant. C'est une créature qui a été créée par la source. Il y a une partie des dragons qui sont partis dans l'ombre. C'est encore les derniers messages que j'ai reçus de mon dragon, qui s'appelle Fatwati. C'est vraiment que vous êtes invité à connecter l'énergie du dragon. Que vous n'y croyez ou que vous n'y croyez pas, vous pouvez appeler un dragon pour venir vous aider, travailler avec vous. Ils ont des énergies très puissantes. Donc, ce n'est pas toujours simple. Souvent, je fais des connexions avec mes personnes qui font la formation magnétisme seulement au niveau 2, niveau 3. Mais normalement, le peuple dragon, là, est prêt à vous aider. Il vous passe vraiment le message. N'hésitez pas à les appeler. Et normalement, chaque personne aura quasiment un dragon pour l'aider. Donc voilà, c'est aussi le gros, gros truc de cette nouvelle lune. Alors justement, qu'est-ce qui va se passer ? Je reprends mes notes. On est vraiment encore dans des cycles et des maisons 6 et 8, là. Donc, maisons de tout ce qui est santé, finances, travail. Et puis, la maison de la transformation. Et dans la transformation, il y a le sexuel aussi. Ça veut dire quoi la transformation sexuelle ? Alors, ce n'est pas qu'on va se transformer complètement. C'est juste de rééquilibrer ce que je disais dans mes précédentes vidéos. Donc, vraiment rééquilibrer le féminin, le masculin. Il faut que tout ça, ça revienne en équilibre. Donc, pour ça, on n'a pas le choix. Il faut tomber les masques. Tomber les masques, ne pas se faire diriger que par l'ego. Parlez avec le cœur. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous vous êtes vexé, contrarié par ce que vous dit quelqu'un, dites-lui immédiatement. N'attendez pas. Exprimez vos besoins. C'est vraiment les cartes que j'ai tirées. C'est j'apprends à communiquer mes besoins. Je me mets dans ma force intérieure. Et grâce à cette force intérieure, je vais trouver le courage d'exprimer mes besoins. Donc, ne plus, ne rien dire en famille, c'est fini en fait. C'est fini. Alors, évidemment, il ne s'agit pas d'exploser, de gâcher les fêtes de famille. Mais utilisez la communication non-violente. Vous connaissez sûrement. C'est juste, ok, j'entends ce que tu dis. Validez ce que dit l'autre, même si c'est très blessant. J'entends ce que tu dis. Mais moi, je me sens très mal lorsque tu dis ça. Je ne me sens pas bien. Au moins, dire ça. Au moins, montrer à l'autre qu'on ne peut pas dire n'importe quoi, que les paroles ont un impact. Vraiment, ça va être un moment important. Pourquoi ? Parce que donc, à cette nouvelle lune, encore une fois, on va avoir la conjonction Jupiter. Je confonds avec Pluton et je mixe les mots. Jupiter, Saturne, Pluton. Donc, ils vont être là. Cette nouvelle lune, elle va être conjointe avec cette énergie du dragon. On va ressentir un besoin de dévouement par rapport aux gens. On va vouloir accomplir plein, plein de tâches. Mais en fait, on va être muselé. Comme si nos pieds étaient vraiment attachés, enchaînés et qu'on ne pouvait rien faire. Ça va être cette impression-là. C'est-à-dire que vraiment là, on cherche, il y a vraiment des forces dans l'ombre qui cherchent à faire en sorte qu'on ne capte pas cette entrée dans l'ère du verso. Vraiment, voilà. Donc, comment vous allez le contrer ? Alors, en bossant à fond votre ancrage. Ça, c'est clair. Je vous invite à travailler l'ancrage, à revoir ma dernière vidéo sur la pleine lune, à utiliser votre vortex. Ça, c'est évident. Il y aura un moment vraiment incertain parce que c'est grâce à ça qu'on va, vous allez vraiment, par la pensée collective de tout le monde, on va vraiment choisir la timeline, comme on dit. Donc, l'espace-temps dans lequel on veut rentrer. Encore une fois, il y a plusieurs possibilités là, après décembre. C'est vraiment à nous de choisir laquelle on veut. Donc, je ne me laisse pas abattre par un espèce, vous allez avoir une espèce de morosité, en fait. Comme si vous aviez du mal à faire les choses parce qu'il va y avoir cet éclipse total de soleil. Donc, ça, ça va être très, très important. Et justement, on va vous demander de sortir de ça, de sortir du fait que vous allez vous sentir un peu malade, en fait, comme si vous étiez malade. Et ce qu'on me dit de vous dire, c'est non, la maladie, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. La maladie, c'est uniquement une émotion, une accumulation d'émotions, comme une cocotte minute. Chaque nuit, ça va s'enquister dans un organe, ça va modifier son énergie et ça va le faire dysfonctionner. Donc, dès lors que vous traitez les choses à la base, au niveau des émotions, je vous rappelle que j'avais fait une vidéo qui s'appelle « Comment gérer vos émotions ? » Je vous invite à faire les exercices. Vraiment, on vous demande justement de ne pas focaliser sur l'hypnose qu'on est en train de vous servir, qui focalise toujours sur la même chose. On vous invite plutôt à voir différemment, à choisir que vous allez réussir à gérer vos émotions négatives, vous allez réussir à rester dans la joie, vous allez réussir à garder des vibrations hautes. Et c'est ce qui va faire que vous allez prendre en marche cette entrée dans l'ère du Verseau, sans trop être attiré par cette lune qui est complètement éclipsée par le soleil et qui va garder une sorte de couvercle. Vous voyez, c'est comme une grosse cloche dans laquelle on serait et on aura l'impression de ne pas pouvoir en sortir, d'être emprisonné dans cette cloche. Et moi, je vous invite vraiment à sortir de cette cloche. La cloche, c'est vraiment uniquement les émotions que vous gardez encore en vous, qui ne sont pas évacuées, qui font baisser vos vibrations. Et c'est vraiment, vraiment ce qu'on vous propose, en tout cas, ce qu'on vous invite à travailler à cette nouvelle lune. Donc gardez courage, connectez la force qui est en vous, appelez l'énergie de votre dragon, ne vous posez pas de questions, si vous ne le voyez pas, vous ne le sentez pas, peu importe, ça va quand même marcher. Il suffit de le décider. Je vous assure que vous allez sentir une force, que ça va vous aider. N'hésitez pas à demander à vos guides, à vos anges, enfin à tous les aides de lumière disponibles, de nettoyer vos énergies lorsque vous aurez cette sensation. Et n'oubliez pas mon protocole à la lune, qui va vraiment marcher à cette nouvelle lune. Donc c'est toujours le même, avant bras gauche pour les femmes, avant bras droit pour les hommes, je me connecte à la lune pour faire alliance et je me mets sous sa protection. Et vous demandez que la lune lève ce voile, lève cet éclipse de soleil et redemandez au soleil de venir à nouveau vous éclairer avec ses rayons. Donc si vous faites ça, ça va vraiment marcher, vous allez pallier un petit peu toute cette problématique énergétique qui va vraiment arriver. Et surtout, si vous gérez bien cette période, donc 14 décembre, la 17 décembre, l'entrée de Saturne dans le Verseau, jusqu'au 21, le 21 décembre du coup, les énergies qui vont arriver là pour vraiment faire un gros éveil de conscience, vous allez les prendre au maximum. Il va y avoir un gros gros réveil et ça va vraiment faciliter les choses, voilà. Donc je vous invite à rester serein, confiant, vous avez une force en vous, vous saurez la réveiller, j'en suis sûre. Je vous invite à rester cool avec les fêtes de fin d'année. On sait très bien que des fois, on voit des membres de la famille avec qui ça ne se passe pas toujours très bien. Eh bien, je vais vous dire la même chose que j'avais dit, je crois, l'année dernière dans ma vidéo pour Noël. Je vous invite à imaginer que ce Noël va être fantastique, que les personnes qui vont venir chez vous, quel que soit ce qu'elle vous dit, vous allez décider que ça ne vous atteint pas. Vous vous mettrez dans une colonne de lumière, vous pouvez commencer à envoyer de l'amour à toutes ces personnes que vous allez voir et vous allez décider que rien ne pourra atteindre votre joie de vivre, vos vibrations, votre amour et que ces personnes-là, on n'est pas là pour les convaincre. Ce n'est pas notre rôle, encore une fois. On est juste là pour travailler sur nous et prenez-le comme un défi. Eh bien, le défi cette année, peut-être que ces personnes, en fait, vous avez fait un pacte d'âme avec elles. Et en fait, elles viennent vous titiller dans les repas en famille, elles viennent essayer de vous énerver, de vous faire sortir de vos gonds. Et si ce n'était pas un travail que demandait votre guide, alors moi, je vous invite à le prendre comme un jeu, comme un défi. Ok, les personnes, elles ont le droit d'être comme elles sont, voilà, elles sont victimes elles aussi d'une hypnose collective, de leur éducation, etc. Elles sont parfois maladroites, elles peuvent dire des paroles blessantes, mais peut-être qu'elles ne le font pas exprès et que, encore une fois, c'est juste qu'elles ne savent pas faire autrement, qu'elles n'ont pas appris à montrer de l'amour. Et donc, je vous invite à voir ces personnes, je ne dis pas ça péjorativement, pour rabaisser les membres de votre famille, mais s'il y a vraiment une personne avec laquelle vous n'êtes pas à l'aise, moi, je vous invite à vous dire qu'elle est peut-être juste handicapée, handicapée émotionnellement. Et qu'est-ce que vous feriez si une personne venait devant vous en fauteuil roulant et vous disait quelque chose qui vous blesse ? Peut-être que vous ne le prendriez pas pareil, vous vous diriez, oh, elle est handicapée, ce n'est pas de sa faute. Je vous invite juste à le voir comme ça. On a beaucoup de nos parents, ils ont vécu des choses très difficiles. On peut dire que c'est un handicap émotionnel, ils ont peut-être subi des violences, on ne leur a pas montré d'amour. C'est très compliqué pour eux, donc peut-être ils vont être maladroits, voyez-les juste comme ça. Voilà, c'est juste une difficulté émotionnelle, relationnelle qu'ils ont. Mais ce n'est pas contre vous, ce n'est pas pour vous atteindre. Et prenez-le comme un défi. Et si vous arrivez à rester super bien dans vos vibrations, à profiter à être dans l'amour, vous aurez tout gagné. Et vous allez commencer cette année avec une force décuplée. Vous allez rayonner et tout le monde va en bénéficier dans votre famille. Voilà ce que je vous souhaite. Je vous remercie beaucoup. Je vous fais des gros bisous, des gros câlins. Je suis contente d'être sur ma botte de paille. J'ai mon voisin que je remercie, qui est propriétaire des champs derrière, qui m'a donné une botte de paille pour faire mon potager en permaculture. Donc j'en profite pour le remercier aussi. Je vous fais des gros bisous, des gros câlins. Et puis n'oubliez pas, le dernier soin est toujours disponible en dessous. Et je vous invite également à nous retrouver pour la formation en magnétisme le week-end du 13 décembre. A bientôt ! A bientôt !